Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de sortir de la CEDEAO, une décision brutale et pour beaucoup inattendue, prise pendant le moment où se déroule la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, pays avec lequel ils sont tous partenaires. À quoi doit-on s'attendre après le retrait de ces pays de la CEDEAO ? Le quotidien des ressortissants des pays de l'Alliance des États du Sahel connaîtra-t-il des changements ? Nous en saurons davantage dans ce nouveau numéro de CETEADIR que je prends beaucoup de plaisir à présenter en présence d'un politologue. Il s'agit de Flammoqué César, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. Bienvenue. Merci, monsieur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il est simple ou compliqué de sortir de la CEDEAO ? De la CEDEAO, vous avez dit. Disons que la CEDEAO est une organisation internationale, une organisation intergouvernementale précisément, qui a des textes. Et le traité révisé de la CEDEAO constitue, c'est l'acte constitutif de la CEDEAO. Et notamment, en son chapitre 22, à l'article 91, il est précisé les conditions de retrait. D'accord. Et pendant cette période, cet État a obligation de respecter les engagements pris. Et lorsque l'on arrive à terme de ce délai et que la notification n'est pas retirée, alors ce pays-là se retire de la CEDEAO. Voici ce qui se passe pour le cas spécifique de la CEDEAO. Alors, les un an dont vous parlez n'ont pas été respectés par les trois pays qui sont au cœur de cet entretien. Il s'agit du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Pour vous, quelles peuvent être les raisons de cette décision de se retirer de la CEDEAO ? D'abord, disons que le délai de un an est en lien avec la notification. D'accord. Donc, c'est l'État qui veut se retirer, qui notifie à l'organe de la CEDEAO, qui est le secrétariat exécutif. Ok. Et cela ne se fait pas écrit. Mais on se rend compte que le communiqué qui a été produit à Bamako, à Niame et à Ouagadougou, qui précise la sortie ou encore le retrait de ces pays membres, de ces pays-là, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Burkina Faso et de la CEDEAO, a précisé qu'il s'agissait d'un retrait sans délai. D'accord. Cela nous amène à réfléchir sur les raisons qui ont poussé ces trois acteurs, disons de la communauté économique régionale, la CEDEAO, donc, à se retirer ou encore à produire ce communiqué. Je prends le contexte général qui prévaut. Il s'agit de trois pays dirigés par des jeunes militaires, donc des acteurs politiques qui sont venus à la faveur de... le coup d'état militaire. Et il y a une batterie de sanctions de la CEDEAO qui les touche. Qui flamme sur eux, oui. Qui les touche. Et qui certainement fait mal non seulement au système politique de ces différents pays, pardon, mais également à la population. C'est donc dans ce contexte-là que ce communiqué a été produit. C'est pourquoi je pense que la précision de sans délai est à prendre en compte ici. Et cela m'apparaît comme étant un message que ces trois États cherchent à envoyer à la CEDEAO en raison de cette situation difficile des rapports qui existent entre l'organisation et ses pays membres en ce moment. Alors c'est un retrait qui ne s'annonce pas sans conséquence. Justement, ça peut être quoi l'impact des ressortissants de ces trois pays de l'Alliance des États du Sahel dans les autres pays membres de la CEDEAO ? Alors la question que vous posez porte sur un point qui constitue une conséquence parmi tant d'autres. Mais je voudrais d'abord dire que ce communiqué-là ou alors cette annonce de se retirer de la CEDEAO, annonce faite par ces trois pays, a des conséquences sur plusieurs plans. Au plan politique par exemple, on voit bien ici que l'organisation sous-régionale se voit à la limite fragilisée parce que l'objectif de la communauté économique régionale qui est la CEDEAO, c'est de travailler à l'intégration des États. Donc observer que trois États membres qui sont vastes, même si ce sont des pays qui n'ont pas de produits intérieurs bruts aussi élevés que celui du Nigeria ou du Ghana, mais le fait de se retirer de cette organisation constitue, en mon sens, à une conséquence politique évidente. Parce que c'est le rétrécissement de l'espace de la CEDEAO, c'est plus d'environ 2 à 3 millions de kilomètres carrés qui volent, ou bien qui partiront de cette organisation. Donc l'impact immédiat, c'est aussi psychologique. Donc il y a différentes conséquences. Il y a des conséquences d'ordre économique qui sont sur le système même, parce qu'on sait bien que l'intégration sous-régionale, que la CEDEAO visait tout simplement à une intégration économique aussi, une intégration douanière. Donc sortir de la CEDEAO signifie aussi qu'on met à plat toutes ces dispositions relatives aux suppressions, à la levée des barrières tarifaires qui avaient été instaurées. Et donc il y a un impact immédiat sur l'économie et sur tous les secteurs de l'économie. Il y a aussi des conséquences sur le plan social, comme vous le dites. On sait bien qu'à la faveur de la CEDEAO, il y a la libre circulation des personnes, mais il y a aussi le droit d'établissement des ressortissants de la CEDEAO dans les différents pays membres. Et donc la sortie de ces États-là va impacter fortement le quotidien de leurs ressortissants dans les autres pays de la CEDEAO. À votre avis, ça peut être quoi les profits que pourraient tirer les pays qui veulent sortir de la CEDEAO ? D'abord, la démarche ici peut répondre à un souci d'ordre stratégique. On sait bien que depuis quelques années, depuis 2020 pour ce qui concerne le Mali, mais 2022 pour le Burkina, 2023 pour le Niger, si j'ai bonne mémoire, ces pays-là sont au banc des accusés de la CEDEAO. Il y a une forte pression qui s'exerce. Donc en produisant ce communiqué, cela peut apparaître comme un signal fort que ces États-là envoient à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO en particulier pour leur dire qu'il faut faire attention, il faut certainement revisiter vos attitudes et que les sanctions que vous prenez ou bien que vous avez prises à notre encontre vont nous placer dans une situation de non-retour. Et donc, cela sera certainement dommageable pour nous, pays, AES, mais cela sera également dommageable pour toute la communauté. Voici ce que je vois comme message que ces États-là envoient à la CEDEAO. – En 2023, les pays de l'AES ont décidé de créer une monnaie commune. S'il y a cette volonté de créer cette monnaie commune alors qu'on appartient toujours à lui ou moi, est-ce que vous pensez que la devise doit être soutenue avec les ressources naturelles que regorgent ces différents pays de l'AES ? – Je ne suis pas un spécialiste de la monnaie, je suis un enseignant des sciences politiques, mais je peux dire qu'une monnaie est toujours soutenue par des politiques économiques efficaces. – D'accord. – Donc, si ces pays décident de battre leur monnaie et sortir du CFA, donc de lui et moi, avec la Banque centrale et tous ces éléments, je suppose que ces États ont pris la juste mesure de la gravité de la situation et que certainement, à leur niveau, les experts, leurs techniciens travaillent à la question. – Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas expert en la matière, mais est-ce que vous poursuit que ça sera crédible ? – Bien, une monnaie est toujours soutenue par des politiques économiques fiables. Si ces pays-là engagent des réformes, travaillent sur des questions relatives à leur finance publique, à leur dette, à leur masse salariale, tous ces éléments-là, pourquoi pas ? – Alors, les trois pays cités, les trois pays de qui on parle, laissent d'autres membres au sein de la CEDEAO. Pour ces derniers-là, ça pourrait être quoi ? Les avantages et les inconvénients après les départs du Burkina, du Mali et du Niger ? – Mais c'est le retour aux frontières rigides, c'est-à-dire accéder au Burkina Faso ou bien au Mali ou bien au Niger va nécessiter, par exemple, pour un ressortissant ivoirien, une demande de visa. – D'accord. – Bien sûr qu'entre les États, on peut négocier, on peut négocier des formules pour que la circulation soit garantie sous la base des accords bilatéraux, etc. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la CEDEAO, de façon générale, je pense que ce n'est pas un bon signal. Quand vous êtes en association et que des membres décèdent d'en partir, il faut parfois faire une introspection, il faut voir ce qui a fonctionné, il faut vraiment faire des états généraux, il faut interroger tous les mécanismes, il faut interroger aussi la relation qui existe entre le sommet et la base, et tout cela va concourir à revitaliser l'institution sous-régionale. – Que pensez-vous que la CEDEAO fera, à partir du moment où ils ont infligé, sinon les responsables de l'organisation, ont infligé des sanctions à ces trois pays de l'AES ? – Je pense que, comme en politique, on dit qu'il n'est jamais, il ne faut pas dire qu'il est trop tard, mais il faut toujours dire qu'il est temps pour un nouveau départ. – On peut prendre pour nouveau départ ce communiqué, et une réunion spéciale extraordinaire, une réunion extraordinaire des présidents et chefs de gouvernement de la CEDEAO devaient rapidement statuer, pour voir dans quelles mesures, des mesures spéciales pourraient être prises, de sorte à ce qu'on n'arrive pas à une dislocation de l'institution. – Alors, le Mali, le Burkina Faso et le Niger en veulent à la France, ils sont en train de se rapprocher de la Russie. Est-ce que vous pensez que le pays de Vladimir Poutine est en passe de remplacer les partenaires traditionnels de ces différents pays de l'AES ? – Ça s'observe, ça s'observe, il y a des éléments, il y a des données empiriques qui le montrent. On voit la coopération militaire, comment elle est accélérée, on voit la présence de la Fédération de Russie aux côtés de l'armée malienne, par exemple, pour le Niger, on n'a pas beaucoup de précisions. Il y a la présence de Wagner, par exemple au Mali, on la soupçonne aussi au Burkina Faso. Donc au moins sur le plan sécuritaire, on voit bien qu'il y a une sorte de redéfinition de la géopolitique dans la sous-région et que ces différents pays que sont le Mali, le Niger ou le Burkina Faso sont accoussus des enjeux, constituent des enjeux géostratégiques pour la Fédération de Russie et du coup, l'influence française que nous avons dans cette région se voit rétrécir. – Alors, nous sommes en train de tirer l'agrément vers la fin de l'émission, ça sera ma dernière question. Est-ce que vous croyez aux chances de rétablir les bonnes relations entre ces trois pays de l'AES et tous les autres pays membres de la CEDEAO ? – Je sais aussi qu'en politique, on choisit très rarement entre le bien et le mal. On choisit entre le mal et le moindre mal. – Je pense que ces trois États qui sont aujourd'hui au banc des accusés de la communauté ouest-africaine sont dans une situation, dans une phase de transformation qui nécessite peut-être un regard spécial des autres pays membres de la CEDEAO. – La réaction qu'on a lorsqu'un phénomène politique vient de se produire et la réaction qu'on a lorsqu'on a vu le phénomène politique se dérouler dans la durée ne doit pas être le même. – D'accord. – Aujourd'hui, les États de la CEDEAO devraient certainement se poser les questions suivantes. Comment on sort de cette situation de crise ? Est-ce que continuer le régime de sanctions tous azimuts, c'est vraiment la cause de la population ouest-africaine ? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de voir les différents processus ? Nous ne pouvons pas soutenir non plus les coups d'État. Parce que nous ne sommes pas à l'aide des coups d'État. – C'est clair. – Et que les coups d'État appartiennent à une certaine époque. Mais la question aussi, c'est que ces trois pays ont ceci en commun, c'est la grave crise de sécurité que ces pays connaissent. On peut se poser la question, qu'est-ce qui constitue, quelle est la priorité entre sécurité et démocratie ? Donc je pense que ce sont des questions de ce type-là que la CEDEAO devrait se poser et réfléchir sereinement sur les issues et puis essayer de redéfinir sa politique. – Merci à M. Flammoqué-César. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan. Merci d'avoir été sur ce plateau. – C'est moi qui vous remercie, monsieur. – Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Restez-y. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501